Bonjour les frères et soyez bienvenue sur Nance Reborn, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, soyez prêts. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la musique, mais la musique dans un style vraiment particulier qui est de lancer des sorts sur les champs. Ce qu'on appelle la musique sorcière. Utiliser la musique comme un instrument pour faire de la sorcellerie, lancer des sorts sur les champs. C'est de ça que j'aimerais vous parler. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça peut se réaliser ? Mes frères et soeurs, c'est ce que nous essaierons de comprendre cela ici. Mais une chose d'être sûr, c'est que les effets sont déjà sur vous. Les effets sont déjà présents autour de vous. La vie d'aujourd'hui est vraiment très 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 compliquée. Et pour réussir, les gens sont maintenant prêts à toucher à tout le même aux interviews. Quand vous allez se réfugier par exemple, ils vous disent, écoutez, nous, nous allons vous rendre célèbre. Nous allons faire en sorte que tout le monde crie votre nom par ci, que votre nom par là. J'ai même un cousin qui a vécu ces choses vraiment une chose difficile. Mais comme ses parents lui avaient donné une bonne éducation, c'est ce qu'il a sauvé. Les parents, éduquez vraiment bien vos enfants. Pour conseiller les assez ou moins un peu avec eux. Pour conseiller avec eux, éduquer leurs vraies choses. Ça va les sauver la fiée. Sur le monde, il y a connaissance de l'aujourd'hui. Enfin, c'est un autre gars qui est arrivé dans la maison du féticheur. Le féticheur lui a conseillé de faire un petit livre. Mais, il y aurait des interdits. Des interdictions. S'il respecte tous ses engagements, il va décider pour réussir. Ce qui va se passer, c'est que les gens ont accueilli son nom partout. Il aura du succès. Mais, il ne va pas coucher avec la femme le génie. Ni faire un concert à côté de l'eau. C'est-à-dire, si j'ai conçu un stade à côté de l'eau et que lui doit lui faire un concert là-bas, c'est pas possible. Parce que s'il fait erreur, il va tomber, il va mourir. Et s'il s'endort sans son drap rouge prescrit par le féticheur en question, ça risque d'être fini pour lui. Donc, il doit suivre toutes ses règles. Il ne doit pas se tromper. Il ne serait-ce que 15 jours. Et c'est ce qu'il fait, il a toujours fait pour avoir le succès qu'il a dans la musique. Mais son parc là, son parc là, ça allie aussi toutes ses femmes, toutes les personnes qui écoutent ces musiques. Et ça les met dans les problèmes. Aujourd'hui, dans la musique profane, on peut tout faire. On peut faire tout et n'importe quoi. Et quand une personne chante, une personne produit une chanson. Cette chanson qu'elle produit, c'est une œuvre de l'esprit. Ça vient de son esprit. Et vous pouvez clairement voir que la plupart du temps, les chansons qui marchent aujourd'hui, ce sont des chansons qui parlent que des choses qui sont éphémères. Oui, des choses éphémères. Des choses pour s'amuser. Mais s'amuser et, en même temps, détruire les valeurs morales. Oui, détruire les normes de la société. Cela va dire que les chanteurs, les superstars sont utilisés pour pouvoir corrompre les âmes. Parce que tout ce que ces gens-là font de l'esprit et qu'ils chantent, ce sont des choses qui vont dans le sens de combattre la parole du Dieu et les 10 commandements. Oui. Oui. Aujourd'hui, ces gens-là chantent, il faut être granditaire. Pour les filles, il faut se déshabiller. Et tout ça. Quand les gens entendent de telle musique et qu'ils suivent ce genre de choses-là, ils ne sauront pas compte que ce sont des flèches qui sont lancées sur eux. Oui. Ce sont des flèches qui sont lancées carrément sur eux. Et là, ils se disent que c'est pour être bien. C'est pour s'amuser. Mais quand vous écoutez et écoutez et écoutez de telle chose, à un moment donné, là, ça sème quelque chose dans votre âme. Ça sème quelque chose dans votre cœur. Et c'est cette chose-là qui va commencer à grandir en vous et faire de vous la personne que vous allez devenir. Et ce sont ces paroles-là qui vont se mettre à agir dans votre esprit, agir dans vos nerfs et vous amener à un comportement à un certain moment. Aujourd'hui, ces gens-là, au travers de leur musique et de leur message vraiment très mauvais, ils ont réussi quand même, hein, ils ont réussi à changer les mentalités des gens. Aujourd'hui, quand tu es trop, quand tu es gros, tu as honte. Quand ça, tu te dis que c'est pas le modèle, c'est pas l'homme idéal. Quand tu es trop mince aussi, tu es dans les problèmes. Quand tu es un homme et que tu as une tablette de chocolat, tout le monde t'applaudit. Mais le jour où les tablettes de chocolat disparaissent, tout le monde t'applaudit. Voici le moment dans lequel nous sommes. Les gens font de la sorcellerie dans la musique. Et ça influence les gens. Ça vous influence. Il faut vraiment avoir les sujets grandement ouverts. Aujourd'hui, à cause de tous ces gens-là, il y a vraiment beaucoup plus de péchés dans ce monde qu'avant. C'est ce qu'on appelle là, utiliser la musique pour faire de la sorcellerie. Lasser les sorts sur les gens de façon stratégique. Il y a un gars qui a chanté contre les femmes qui font de la sorcellerie. Ça n'a pas du bien d'un autre jour où il est revenu. Et il demande aux femmes d'aller toutes se faire et faire les seins dans sa chanson. Et c'est une personne connue. C'est une personne qui a du succès. Il régalit ses questions. Vous allez voir ces gens-là. Ils ont un point commun. Tout ce qu'ils chantent, ne sont que faire fabriquer pour faire plaisir aux gens. Une fois que vous réfléchissez comme ça, vous allez entrer dans le piège du diable. Parce que vous devez chercher à plaire à Dieu d'abord. Donc tout ce que vous faites, avant toute autre chose, c'est la musique sorcière. La musique que les gens chantent n'importe comment. Et ça, ce sont des choses simples que vous pouvez même voir. Mais quand une musique a été prise directement dans le monde des ténèbres et qu'elle a été emportée ici dans notre monde par le satanisme. Et que les gens se mettent à danser ça sans savoir que c'est une musique qui vient de Dieu. Là, c'est le niveau le plus haut. Parfois, c'est un sorcière qui me dit, mais ah, comment cette personne a-t-elle eu l'audace de prendre une musique quand nous on danse dans le monde des sorcières pour l'envoyer ici pour que les autres personnes dansent? Souvent, les gens dansent des chansons et ils ne comprennent pas le sens. Et quand vous posez la question à ce stade de la musique, qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne peut pas vous dire parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière qu'elle-même, elle ne maintise pas. Mais elle a reçu l'esprit, elle a reçu l'inspiration, c'est-à-dire que c'est l'inspiration de Dieu. Et c'est là que tout a commencé, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire, c'est un autre esprit. Un jour, en plein concert, il y a une petite fille qui est venue déposer un CD devant un groupe de chanteurs. Et eux, ils ont vu la fille venir déposer le CD, mais comment elle l'a pas dit? Eux n'ont pas vu. C'était un démon qui avait pris le CD depuis le monde des ténèbres pour envoyer ça ici. Et c'est quand ils ont touché à ce CD-là, qu'ils ont fait sortir un genre musical ici. Et c'est là que les gens ont commencé à chanter ça. Quand les gens ont commencé à chanter ça, on a tout de suite vu les répercussions de cette histoire sur les gens. Les jeunes qui étaient timides ont commencé à être forts. Le fort part dans le bon sens, c'est dans le sens de prendre des armes et puis commencer à faire du grand n'importe quoi. le banditisme du système d'étiquier. Et les effets de cette musique-là, vraiment, c'est devenu incontrôlable au point d'où, on fait des suicides. Parce qu'il y a des gens qui se suicidaient à cause des messages contenus dans cette musique. Des messages à violence. Les jeunes gens ont commencé à se faire tatouer. D'autres ont commencé à faire des percines par ci, des percines par là. Détuisant ainsi le temps de Dieu. C'est là même les effets de la sorcellerie dans la musique. Celui qui chante, c'est une star, c'est une personne, c'est une personne qui chante, c'est un chanteur. Mais il parle, il ouvre sa bouche pour parler. Et il véhicule un message. Un message que lui-même ne mérite pas. Comme c'est la mode, il cherche son jet, il cherche son jeton. Mais les conséquences sur les gens, ça ne l'intéresse pas. Il y a une personne qui peut arriver jusqu'en voter les fans. Pour que tout ce qu'il fait en relation avec la musique, sa musique puisse marcher. Est-ce que vous enviez ces gens-là? Forcément vous allez les envie. Parce que ces gens-là vivent la vie de Mathieu Jus. Oh j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai beaucoup d'argent, ça vous attire. Ces gens-là disposent tout le temps leur argent sur les réseaux sociaux. Tout le temps ils nous montrent leurs nouvelles voitures, leurs nouvelles maisons, leurs nouvelles femmes, leurs nouvelles copines. Tout ce que vous voyez qui rend dans le cadre de ça là, de ce que j'ai essayé de vous dire. Faites grave attention. Faites grave attention. Il n'a rien d'autre à donner ici, ce n'est que d'exposer ses pieds. C'est parce qu'ils ne trouvent aucun plaisir là-dedans qu'ils les exposes. Sinon s'il y avait du plaisir, il vient de regarder ça pour lui. Si une femme vient de monter ses 5 effets sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle ne les apprécie pas. Peut-être qu'elle allait au laboratoire pour fabriquer sa dent et que de venir vous monter cela facilement. Voici des choses vraiment étranges qui se passent aujourd'hui. Et ça part de la musique aujourd'hui. La musique est faite pour booster les mauvaises choses aujourd'hui. Mais ça stimule, ça fait lever quelqu'un qui est assis depuis très longtemps. Il suffisamment qu'il écoute cette musique qu'il va se lever tout de suite. Mais quand elle est mal orientée, quand elle est orientée vers le diable, Vraiment, c'est grave. C'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Et c'est là, on parle de la musique soncière. Et toutes les personnes qui écoutent de telle musique doivent vraiment faire attention. Parce que que tu joues ou pas, ça va s'aimer quelque chose en toi quand tu seras en train d'écouter. Ce sera même curieux, mais d'aller regarder les clips. Quand tu vas voir les clips, tu seras vraiment déçu tout de suite. Après avoir vu. Les femmes. L'argent. Et ça tourne autour de ça hein. Sexe, drogue, argent. Avec un peu de magie là-dedans. Elles ne manquent pas de vous dire ouvertement que c'est de la soncelle. Souvent elles vous invitent à leur conseil et vous disent, écoutez, ça sera magique. Ça sera magique. Et les gens ne comprennent pas ça. Parfois le mot a un sens. Parfois le mot a un sens. Ou que le mot n'a pas de sens. Ah. Mais ça là vous ne comprenez pas ça. Beaucoup de personnes écoutent la musique, la mélodie, je vous comprends. Parce qu'elle est tellement bien fabriquée. Que vous allez vous le savoir. Les nouvelles technologies. Les gens vont des belles choses. Et ce sont les démons qui font ça. J'ai un groupe de démons de musiciens. Les démons, les musiciens sont des démons. Et ils sont là. Ils sont dans les studios. Et ils fabriquent de très bons sons. De très belles mélodies. Et ils viennent de la jeter ça ici sur la terre. Ils touchent quelqu'un là-bas. Ils l'inspirent. La personne va dire, oh j'ai dormi, j'ai vu ça. Alors au studio en même temps. Cette personne va commencer à produire quelque chose qui n'a aucun sens. Pour venir intensifier tout ce qu'on sert déjà. Parce que tout ce que le diable a amené sur la terre ici. Comme musique, sorcière, humeur. Toutes ces choses bizarres qui ont lieu dans les clips. Ce sont des choses qu'on a déjà vu. Le diable n'a pas encore changé sa manière de s'asseoir. Il peut changer de nom. Mais il n'a pas changé sa manière de s'asseoir. Il ne peut pas changer ça. Le diable c'est le diable. L'allumeur c'est la lumière. Les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Moi je vous dis quand même. Il faut faire attention à ce qu'on écoute. Faites attention à ce qu'on entendait. Parce que ce monde ne vous fera pas de cadeaux. Nous sommes dans une guerre. Une guerre réelle. Mais quand c'est une guerre spirituelle. Les gens ne peuvent pas vous voir. Ils vont tomber facilement. Mais les conséquences sont là en vous. Et sur vous. Même dans votre famille. Vous parlez aux petits gars. Aux petits. Il ne vous respecte pas. Il ne comprend pas. Parce qu'il a écouté une chanson. Où Roger a dit. Sois un Dieu. Demine tout le monde. Écrase toutes les personnes qui se trouvent sur ton chemin. Oui. Toutes les chansons existent. Suite de le rock'n'roll là. Mais c'est. On n'en parle pas. Mais je le suis aujourd'hui. Elle n'écoute pas maman. Elle n'écoute pas papa. Quand maman parle. Ah ma fille. Écoute. Toi bien. Dis. Non maman. Tu aurais voulu. Tantôt est passé. Laisse nous faire. Ce qu'on a envie de faire. Parce qu'elle a vu une star de la musique. Là basse. Elle dit. De façon sexy. Elle va se faire référencer. Avec l'argent que maman lui a donné. Ou bien papa lui a donné. Mais. Et quand papa lui dit. Mais. Ah ma fille. Comment se fait-il que tu es grossi comme ça. En une semaine. Elle dit. Oh papa. Tu sais. Je mange beaucoup. Je mange ta bonne nourriture. Et Dieu. Vraiment. Il est bon avec moi. Tu mens aujourd'hui. Tu mens de merde. Tu aimes. Tu entends de manger à Dieu. Parce que ton papa. C'est même Dieu. Ah. Parce qu'elle écoutait une musique. Alors que quand tu te fais référencer. Il y a des retombées aussi. Sans oublier au passage. Les frères aussi. Tu vas tirer les conséquences. Mais comme les gens t'ont vendu du rêve. Au travers de les clés. Au travers des réseaux sociaux. Toi tu es tombé dedans. Et tu as valé ça. Comme ce n'est pas croyé. Comme ce n'est pas possible. Maintenant tu vois les retombées. Les filles se maquillent. Comme ce n'est pas croyé. Les filles se maquillent. Les filles se maquillent. Elles ont même honte. De la face que Dieu leur a donné. Elles ont été envoûtées. Par une musique sorcière. Quand tu lui dis. Viens je vais te prendre une photo. Elle cache son visage. Et quand tu vois la caméra. Tu veux la filmer. Elle dit bon. Pardon. Ne me fume pas. Sans maquillage. Pardon. Ne me fume pas sans maquillage. Maintenant elle a honte de son visage. Elle a honte tellement. Elle a honte. Je me suis honte. Parce qu'elle a suivi la mode. Elle a suivi les gens. Aujourd'hui la mode que moi je vois là. C'est égal à Satan. La mode est égal à Satan. Écoute-moi. Mode. Quand tu vas faire ça, ça fait quoi ? Ça te gale à Satan. Parce qu'à cause de ses yeux, il n'y a rien à dire. Tu veux suivre la mode ? Tu vas suivre le diable. Tu veux suivre la mode ? Tu vas suivre le diable. Parce que les deux sont lui. Tout ce que les gens font là. Ce n'est pas pour faire à Dieu. Au départ on fait croire que c'est pour faire plaisir à Dieu. Il n'y a rien de masser là-dedans. Mais. L'esprit qui est derrière là. Un moment donné. Il va se mettre à parler. L'esprit va se mettre à parler pour dire écoutez ça suffit. C'est le diable. Ce sont les choses du diable. Ne racontez pas n'importe quoi. Un moment donné, il faut arrêter. Un moment donné, il faut arrêter. Un moment donné lesquels nous sommes. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous le dis toujours. la musique c'est un instrument utilisé par le diable aujourd'hui pour vous faire passer des messages très forts et puissants dans les esprits des gens et très facilement ça c'est de la musique sorcière la sorcellerie de la musique parce que vous utilisez la musique pour faire de la sorcellerie quand vous posez des questions à ces gens là est ce que vous conseillez souvent les gens il faut faire des mesures pour conseiller les gens pour concentrer ils ne peuvent pas concentrer les gens ceux qui sont honnêtes avec vous vous dit écoutez nous ne sont pas là pour vous conscientiser nous vous dit ouvertement ils sont pas là pour vous concentrer ils sont là pour vous divertir vous faire plaisir si vous voulez vous t'ausser vous voulez vous t'ausser pas ça prend vous à laisser c'est point qui sont aux mêmes gentils alors vous sont clairs ceux qui sont honnêtes c'est clair c'est l'origine du problème mais je les cherche les origines des freshmen c'est la musique la musique que tu écoutes la musique ta musique préférée la musique qui te motive là c'est celle là même qui va prendre le contrôle de ta vie parce que derrière y a un esprit et cet esprit aime s'approcher aux vues des gens s'introduire dans la vie des gens même sans leur consentement c'est tel un esprit pas partout il aime vraiment entrer dans la vie des gens ça va être ce que vous faites même vous contrôlez et c'est ça le contrôle de l'esprit les gens commençaient à parler de ces projets un caritat de tout ce jeu de bizarre je n'ai pas envie de vous parler des choses rien sur les dessus c'est pour moi prêt quand vous m'écoutez vous écoutez Dieu et il y a quelque chose qui sème dans votre coeur et ça c'est qu'un délai sémis dans votre coeur va pousser un jour vous pouvez le comprendre si vous ne comprenez pas maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo abonnez-vous sur les brefs let's go wow c'était extraordinaire merci à la fois que vous avez regardé cette vidéo toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Reborn et toutes ces trois autres chèques dans la description se trouve un lien comme vous cliquez sur le lien vous allez sur une page web vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc note que se trouve dans les informations bancaires que Dieu bénisse à froid et c'est bonit sur de l'eau nance Reborn